Monsieur Mammaktar Gueye, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes secrétaire exécutif de l'ONG Djamra. Aujourd'hui, l'organisation est-elle signataire de la pétition pour la criminalisation de l'homosexualité dans l'espace public au Sénégal ? Oui, effectivement, nous sommes même membres fondateurs de la coalition qui pilote ce projet, Andesa Moudjikoui, qui a été créé en 2017. Et Djamra était là parmi les dix premiers membres fondateurs. Donc nous sommes signés de cette pétition pour qu'on augmente les sanctions pénales contre les frasques provocatrices des LGBT, notamment en criminalisant purement et simplement le délit qui a été notifié à travers l'article 319 du Code pénal, sur lequel tout le monde s'accorde que c'est un article un peu flou. Donc en citant, nommément, les infractions assorties d'une clause de criminalisation, je crois que ce sera beaucoup plus clair maintenant. Aujourd'hui, vous avez lancé une pétition et le déroulement, vous l'avez suivi. Vous êtes à combien de signatures actuellement ? Bon, il y a une répartition des tâches qui est faite. Et moi, je ne fais pas partie de l'équipe qui comptabilise les inscriptions au niveau digital. Bon, mais j'ai eu vent qu'il y a un engouement tout à fait satisfaisant. Et quel est le nombre que vous, le nombre de signatures ? Non, on ne se fixe pas de plafond. Le maximum possible de Sénégalais. Nous souhaitons qu'il signe pour dire non, afin que l'État et les institutions onisiennes, particulièrement l'UNESCO, comprennent que toutes leurs manœuvres tendant à introduire des modules LGBT dans notre système éducatif sont voués à l'échelle, Inch'Allah. Et justement, comment vous appréciez l'évolution de cette pétition ? Bon, nous l'apprécions très positivement, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des Sénégalais de toutes conditions. Des éducateurs, des pères, des mères de famille, des Sénégalais tout à fait ordinaires, tout à fait anonymes. Et je pense que toutes les couches sociales considérées rejettent cette abomination qui a été bannie par toutes les religions révélées et condamnées par l'article 319 du Code pénal. Et quel est l'impact justement de cette position des guides religieux sur cette pétition ? C'est un impact très très important, non seulement au niveau national, mais au niveau international. Vous avez eu la réaction de la coalition des homosexuels de France, dénommée ADEOS. Eh bien, ils sont complètement déstabilisés, au point de se livrer à des attitudes apporables, consistant prétendument à saisir Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur français, pour solliciter. Après l'avoir sollicité, je précise bien, en octobre et en novembre 2020, contre Seigne Maudoulongabou de Safinatou Amann et contre Maman Mata Gueye de Djamra. Les gens oublient souvent que nous avons été les premiers à essuyer des plaintes de cellules bi-homosexuelles. Il y avait également Abdel Karim Gueye. Alors cette fois, on fait monter la barre un peu plus haut, en visant nos références, nos honorables guides religieux, particulièrement Seigne Muntaha Mbake et Seigne Babakar Slimansour. Alors c'est extrêmement ridicule, ça prouve que c'est la panique de leur côté. Et c'est une très bonne chose, parce que nous sommes conscients maintenant que la peur et la terreur a changé de camp. Merci de nous le rappeler. Lorsqu'ils ont tenté quelque chose à l'encontre de Djamra, est-ce qu'ils avaient eu gain de cause ? Il ne peut pas avoir gain de cause, parce que ce que les gens oublient, la coalition homosexuelle dénommée Adios LGBT France ne fait partie d'aucune institution de la République française. Ils sont de la société civile. Et comme le disent les autres, ils ont dit leur souhait, mais le ministre de l'Intérieur, je pense qu'il a adopté une attitude qui peut être assimilée à une attitude de fin de non recevoir. Parce que depuis octobre 2020, quand la première plainte est tombée contre Seigne Maudou Longabou, de Safinatoul Amman et contre Mammar Targueï, donc depuis octobre 2020, il n'y a eu aucune suite, et je crois qu'il n'y aura aucune suite. C'est du cinéma. Une pétition, un rassemblement, quelle est la prochaine étape de votre plan d'action ? La prochaine étape, elle a commencé dès le lendemain de notre rassemblement du Dimanche 23, c'est-à-dire le suivi. Le fait de nous ériger tous, je veux parler des 50 structures qui composent la coalition Andesam-Modikoye. Alors, le suivi nous incombe à tous, en ayant tous une attitude de sentinelle vigilante, pour faire en sorte que l'agenda onisien consistant à travers l'UNESCO à introduire un module LGBT dans notre enseignement ne soit jamais validé. D'accord. Et le suivi, naturellement, c'est de trouver un député qui puisse porter cette proposition de loi à l'Assemblée nationale pour que les sanctions pénales puissent être renforcées. Et naturellement, la prochaine étape, ce sera l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, avez-vous foi que ce projet passe comme une lettre à la poste ? Mais l'opinion avait nourri le même pessimisme injustifié lorsque Diamra avait dit qu'il fallait criminaliser le délit de trafic de drogue. C'était en 2007. Mais nous, nous avons fait la sourde oreille et nous avons maintenu la pression. Et finalement, Diamra a eu gain de cause. Le trafic de drogue n'est plus un délit au Sénégal, mais c'est un crime à travers l'article 2031, passible d'une réclusion criminelle de 10 ans minimum, assortie d'une amende qui fait le triple de la valeur de la drogue saisie. Mais on nous avait dit, vous ne réussissez pas, les lobbies de narcotrafiquants sont puissants, c'est des milliardaires. Mais nous, nous avons eu foi en Dieu, et étant conscients que ce pays nous appartient, et n'appartient pas au lobby homosexuel ou maçonnique, ou aux narcotrafiquants. Nous avons fait ce que nous avons eu à faire, et Dieu nous a soutenus, et la loi a été criminalisée. Alors la même chose pour ça également, nous gardons la même optimisation. Aujourd'hui, quel est ce besoin de sonner l'alerte ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous avez senti que ce dispositif mis en place ne rassure guère ? Ça ne rassure pas, et ça, les lobbies homosexueles en sont conscients. C'est ce qui explique leur frasque provocatrice à répétition. On ne peut pas les citer toutes. Bon, mais on a en souvenance de cette provocation extrêmement arrogante du 25 décembre 2015. Une nuit doublement symbolique, parce que d'abord, c'était Noël. Nos frères chrétiens célébraient la naissance du Christ. Mais puisque nous, musulmans, on a un calendrier égyrien qui tourne, alors en 2015, ce calendrier a tourné, et le maoulou d'un nabi, qui célèbre la naissance du prophète, était tombé également le 25 décembre. Alors, c'est cette nuit doublement symbolique que les lobbies homosexuels ont choisi, exprès, pour célébrer onze mariages homosexuels, dans une localité aussi sainte que le lieu où repose, Cheikh l'Islam Bayi Praymenya. Ça, c'est de la provocation. Quand il y a eu les lesbiennes au quartier Chiara et Leona en 2019, qui ont agressé une autre lesbienne, sauvagement agressée, simplement parce qu'elle a décidé de rompre avec ce groupe malsain pour aller regagner son domicile conjugal normal. Alors, elles ont été arrêtées, et on s'est rendu compte au procès, le procès où toute la presse avait répondu présente. Tout le monde a été abasourdi d'entendre la chef de gang dire que nous l'avons agressée parce qu'elle était mon amante, et puisqu'elle a décidé de regagner son domicile conjugal auprès de son mari. Alors, nous avons organisé cette expédition punitive parce que je considère qu'elle m'a trahi. Ça, c'est de la provocation. On ne peut pas les citer tous, et c'est une série sur le gâteau, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est que maintenant, ils ne se contentent plus de provoquer, de suyer des temboles, comme la nuit de la célébration de la naissance du prophète. Mais ils se livrent à leur abomination dans un lieu de culte aussi sacré que la grande mosquée de Dakar. C'était en novembre 2020. Un lieu où Dieu dit dans le Coran, « An al-Masajid al-Ilahi » « Les mosquées sont mes maisons, sont mes demeures. » Alors, ils ne vont pas dire qu'ils ne l'ont pas fait exprès, qu'ils ont confondu la grande mosquée à un hôtel. Ça, c'est inacceptable. Ils l'ont fait exprès. Alors, bref, la décision qu'on a prise de demander aux institutions de la République d'augmenter les sanctions pénales, particulièrement de criminaliser. C'est une mesure hautement préventive parce que si l'État ne fait pas attention avec ce laxisme face à ces provocations à répétition, et on ne le souhaite pas, ça peut pousser les populations à vouloir se faire justice elles-mêmes. Donc, la meilleure solution, c'est de le criminaliser. Et ça va planer comme une épée de Damoclès par-dessus la tête de ces LGBT provocateurs qui vont désormais y regarder par deux fois avant d'aller s'accoupler dans un lieu de culte aussi sacré que la grande mosquée. Aujourd'hui, que pensez-vous du module de formation des enseignants du primaire sur les violences de genre en milieu scolaire ? Bon, vous savez que c'est un module qui n'a pas sa raison d'être parce que aussi bien vous, moi et d'autres, nous avons suivi un succursus scolaire primaire sans aucun problème, secondaire et universitaire. Et la plupart des cadres de ce pays sont de brillantes autorités dans les domaines économiques, sociaux, culturels et industriels. Alors, il n'y avait pas eu ce module pervers-là. Donc, ce n'est rien d'autre qu'un pretexte pour essayer de pervertir nos enfants dès le bas de l'âge. Parce que c'est quand même scandaleux que dès cinq ans, qu'on nous dise que les enfants vont subir ce module d'éducation sexuelle. comment un enfant peut être intéressé de ce qui se passe dans une chambre conjugale. Mais on a compris, c'était une manière de le conditionner dès le bas âge. Parce que vous savez qu'un enfant, c'est à partir de ce niveau-là qu'on peut formater sa conscience pour ensuite facilement les amener, comme c'est bien écrit dans le module, à accepter qu'au-delà du fait qu'il y ait un homme et que la nature est prévue également, l'autre pôle qui est une femme, c'est de les amener à accepter qu'il y a des individus qui ne se reconnaissent ni dans l'entité masculine ni dans l'entité féminine. Et qu'il convient d'aider les enfants à reconnaître à cette catégorie de citoyens le droit d'assumer leur orientation sexuelle. C'est une manière de dire que l'homosexualité, Djamra a une grande gueule aussi bien qu'Andesamudikoye, mais en réalité, ce n'est pas grave. Donc, c'est une manière de normaliser et de banaliser les actes contre-nature. Mais aujourd'hui, on a l'impression que cela ne fait pas écho. Le module passe. La formation a démarré. Si l'on en croit à certains enseignants? Oui, ils avaient l'intention de le démarrer en décembre, en commençant par un séminaire à Sali, avec le groupe des G7. Vous savez très bien que ça a capoté. Et nous en remercions les vaillants syndicalistes du G7 qui ont refusé de se laisser embarquer. Mais surtout, nous remercions Damboye qui est allé et qui a amoté toutes les radios et toutes les télés pour curer au scandale. Et l'UNESCO avait reculé. Et Djamra avait sorti une déclaration pour dire, attention, c'est un repli stratégique. consistant à reculer pour mieux sauter. Parce que, comme le disent les wolofs, « Sai Sai Dubaï » « They're looking now » pour que l'on met le top. Alors, c'est ce qui s'est passé. On voit que maintenant, à l'UFISQ, on voit des thèmes de clés, n'est-ce pas, pour l'examen blanc, où on propose carrément aux enfants un module LGBT. voilà, une sorte de lettre où l'individu explique son choix, etc. Alors, on l'avait dit, l'UNESCO n'avait pas lâché. Ils allaient reculer pour mieux sauter. Mais ça ne passera pas, Inch'Allah. D'accord. Donc, vous comptez faire quelque chose ? On va faire quelque chose, on va se faire entendre. Mme Maktar Gueye, secrétaire exécutif de l'ONG Jamra, membre également de la coalition Andesam Djikoui.